Musique 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 Yo tout le monde c'est ici, c'est aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur ShrFactorie pour vous apprendre à faire des montages alors euh si vous mettez dans les commentaires je vous apprends à faire une intro par exemple une intro comme ça, regardez je vais mettre une intro une intro comme ça ou alors avec par exemple des clics que vous aurez enregistrés alors d'abord on va faire un nouveau projet vous cliquez sur croix, voilà je pense que vous savez là vous choisissez un thème alors vous pouvez choisir télécharger des thèmes dans le playstation store voilà nous on va prendre euh thème on va prendre quoi comme thème on va prendre le foot tiens voilà alors pour choisir vous appuyez sur croix et pour décocher vous appuyez sur croix aussi voilà alors personnellement là on va choisir un truc voilà vous appuyez sur croix euh sur ferret pour lancer le projet voilà alors on va ajouter un nouveau projet par exemple euh ajouter une superposition par exemple on va ajouter euh par exemple ça voilà hop on va ajouter ça voilà et là on va faire on va faire euh comment dire là vous appuyez sur carré pour supprimer le clip et puis voilà bon alors là comme il y a du son euh on va enlever le son vous appuyez sur carré vous faites volume du clip pour enlever le son bah vous faites euh vous mettez à 0 vous faites euh vous faites euh vous faites croix quand vous choisissez le son et puis voilà là il y aura plus de son alors voilà on va faire un petit montage alors attends je sais plus pourquoi j'excuse ah oui j'ai regardé non c'est non c'est mauvais mais bon ou pas grave alors par exemple sur ce clip on veut euh comment dire je sais pas euh on va mettre de la musique d'ailleurs alors vous appuyez sur croix ou que vous voulez en mettre alors vous pourrez en mettre là comme euh là voilà vous appuyez sur croix et vous faites ajouter de la musique alors vous vous n'aurez pas toutes ces musiques alors euh vous n'aurez que celle-là euh euh à partir euh ouais à partir de là euh pourquoi moi j'ai toutes ces musiques car je les ai j'ai été chargé enfin si vous aussi si vous vous mettez dans les commentaires euh comment je fais pour mettre de la musique et bah je vous ferai une vidéo comme euh comme si vous vous mettez dans les commentaires comment faire une intro sur surface voilà bon alors là on va ajouter une musique alors on va mettre euh euh jump and wind voilà alors euh voilà alors par exemple si je mets cette musique quand je parle vous n'avez pas entendre ma voix alors tout simplement on va appuyer sur carré voilà voilà on va faire euh vous pouvez effacer la musique ce qu'il y a envie je vous montrerai plus tard bon ouverture en fondu moi je mets au max euh qu'est-ce que c'est si la musique monte de plus en plus fort regardez voilà alors euh je vais vous montrer pour bah vous appuyez sur carré vos musiques moi je mets souvent 15 ou 10 10 ou 5 ça dépend des musiques voilà voilà bon alors vous appuyez sur croix pour enregistrer le volume de la musique alors skinder par exemple si votre vidéo termine là bah vous pouvez skinder vous appuyez sur croix vous faites confirmer la carré et ça supprime voilà mais voilà et puis c'est tout sinon comment dire je vais montrer un petit truc par exemple regardez on va skinder le clip voilà je vais vous montrer plus tard comment c'est fait voilà car s'il y a trop de musique et bah les gens ils vont avoir ça comme image et bah il y a pas de gameplay quoi ils vont jusqu'avant et puis voilà et ça fait mal du coup vous appuyez vous appuyez sur carré modifier musique euh vous appuyez encore sur carré skinder musique et vous skinder pile hop pile au truc quoi pile au moment quoi voilà alors je vais vous montrer pour skinder hop modifier musique voilà là vous appuyez sur euh sur carré vous faites euh vous choisissez skinder musique en appuyant sur croix vous appuyez sur croix pour skinder vous faites confirmer voilà et après euh vous appuyez sur carré et vous faites confirmer mais là je vais pas la supprimer voilà alors et maintenant je vais montrer les superpositions euh par exemple vous appuyez sur croix ajouter une superposition euh texte par exemple voilà on va marquer g voilà alors attendez je vais vous montrer comment comment euh se servir des superpositions alors vous appuyez sur croix ajoutez une superposition vous allez dans texte enfin normalement vous vous êtes dans stickers alors vous descendez avec les pièces dans texte vous appuyez sur croix et là vous appuyez sur croix sur ce que vous voulez comme euh écriture voilà moi je vais prendre ça voilà j'appuie sur croix là je vais faire euh je vais écrire un truc que je veux et là après j'appuie sur r2 pour terminer alors moi vous voyez pas ce que j'allais écrire car je sais pas quoi en film ça enlève tout seul alors après vous fait vous vous allez avoir cet écran alors vous le faites modifier pour bouger de place avec le joystick de gauche euh de droite pardon euh alors L1 ça sert à répressir R1 ça sert à grossir L2 ça sert à tourner et R2 aussi et carré ça sert à aligner ça sert à rien ça sert à rien alors quand vous voulez euh quand vous avez choisi vous vous appuyez sur croix voilà alors opacité c'est comment on le voit regardez là on va le voir de moins en moins alors voilà euh couleur bah c'est la couleur effet textuel alors ça c'est un truc assez bien regardez c'est des couleurs qu'il propose alors ça c'est argenté enfin c'est le style d'écriture on va dire voilà par exemple on peut mettre sans ça mais on voit pas trop bien alors modifier le texte c'est pour modifier le texte supprimer le texte bah c'est pour euh et ça on s'en servira pas voilà voilà euh après vous faites rond pour sortir de ça alors vous appuyez sur croix aussi il y a ajouter une piste audio alors par exemple quand vous appuyez sur croix vous avez soit ajouté un clip regardez je vous montre ce que c'est regardez en haut de votre écran il y aura ça regardez ça ça fait ça en haut hop voilà ça fait ça en haut de l'écran alors euh ajoutez une piste alors vous pouvez appuyer sur calme pour la supprimer voilà et là sur croix et vous faites audio cell ça veut dire que ça va enregistrer votre voix dans le clip regardez yo tout le monde euh voilà vous appuyez sur croix pour terminer après vous faites rond pour revenir à ça regardez yo tout le monde euh voilà alors après par exemple on peut scinder alors scinder par exemple voilà scinder le clip cette fois alors vous appuyez sur carré scinder clip vous appuyez sur croix vous faites confirmer et là vous appuyez vous pouvez appuyer sur carré pour supprimer clip et puis voilà alors je vais ajouter un nouveau clip par exemple j'ai ajouté ça sur arc arc sur du vol et là regarde on passe de ça à ça c'est assez moche je trouve du coup on va ici on va faire on va appuyer sur croix ajouter une transition par exemple moi je vais dans fondu à chaque fois et je vais prendre celle que je préfère regardez et là ça va faire ça regardez et là on passe à arc survival vraiment alors voilà c'est bien voilà je trouve que ça c'est bien alors aussi quand vous appuyez sur croix euh il y a ajouter des filtres ça je m'en sers jamais perso des filtres ajouter une disperposition regardez ce que ça va faire moi je trouve ça moche perso voilà alors vous appuyez sur carré vous faites modifier la superposition et si vous la voulez pas vous faites supprimer voilà alors après vous pouvez appuyer sur carré timebinder alors regardez vous pouvez mettre x8 x4 enfin x2 moi personnellement je mets x2 regardez voilà car x2 c'est fluide alors que x4 c'est il m'en sers tout le monde alors regardez et là je vais vous montrer un truc par exemple quand vous faites timebinder voilà vous faites x2 mais ça va être x2 pendant toute la vidéo alors vous ce que je vous conseille c'est que vous appuyez sur scan des clips encore carré et vous allez sur scan des clips après vous faites croix confirmer et là vous et là regardez là vous touchez vous faites rond voilà et pour enlever le x2 qui a là par exemple vous appuyez sur carré timebinder vous remettez en normal hop et puis regardez ici ça sera en normal alors que ici c'est en x2 voilà bon je pense qu'on a fait le tour sur share factory euh ouais ah non je vais vous montrer la dernière chose vous appuyez sur croix vous appuyez sur croix euh après ajoutez une capture vous appuyez sur croix pour la capture que vous voulez et après vous faites euh carré et puis là alors après pour mettre vos vidéos en ligne vous allez appuyer sur euh triangle voilà et puis voilà je pense qu'on a fait le tour sur share factory je vous ai montré ce qui est le plus important sur share factory et puis voilà bon c'est la fin de cette vidéo n'hésitez pas à me liker et à vous abonner et moi je vous dis bye bye